Zinal, lac d'Arpiteta, une destination parfaite pour passer une journée au calme et face à la nature. Un oasis de paix à 2230 mètres d'altitude, accessible pour tout le monde à condition de prendre le bon itinéraire. Trois chemins mènent au lac mais l'un d'entre eux est plus périlleux. La voie du pas du chasseur n'est pas recommandée en compagnie d'enfants de bas âge, de chiens ou de personnes ayant peur du vide. Mais que ce soit pour ce passage plus compliqué ou pour les autres, du bon matériel n'est pas à négliger. Déjà les bonnes chaussures, ça c'est clair. Ensuite on va quand même monter en altitude, donc c'est bien de prévoir quelque chose de chaud. Éventuellement aussi peut-être un kawai si tout d'un coup il y a une petite averse en fin de journée. Crème solaire, ça c'est toujours important, le soleil tape fort. Casquettes, etc., lunettes de soleil, les bâtons de marche peut-être, ça peut toujours aider. Chez nous on ne trouve pas tellement cette calme. Et puis oui, la nature c'est vraiment très beau, il y a beaucoup de oiseaux, on voit aussi des animaux qui sont très intéressants. Et puis des contrastes, regarde, si tu regardes un peu là-haut, tu as ce vert absolument merveilleux, étincelant avec ses fleurs magnifiques, et puis c'est l'acier au fond, la neige, le ciel bleu. Enfin c'est des contrastes qui sont saisissants, je trouve que ça amira. On ne voit pas ça partout. C'est des points d'intérêt touristiques qui sont importants. Finalement c'est des buts de balade en soi pour beaucoup de randonneurs. On aime toujours arriver à un point précis. Et puis les lacs ça fait partie de ces intérêts, de ces points d'intérêt touristiques qui sont hyper appréciés par nos hôtes. Sous-titrage Société Radio-Canada